Nous c'est Robin et Bertie. Ensemble, on forme Robert. Étant passionnés par l'image et par le voyage, on a décidé d'allier les plaisirs et de se lancer. Il y a quelques mois, on a acheté un van aménagé pour le retaper en véritable studio roulant. Bienvenue Van Gogh. Notre but ? Découvrir, voyager, rencontrer et partager. Abonne-toi pour suivre avec nous cette année de préparation de notre grand départ et vivre quelques belles aventures. Salut tout le monde ! Salut ! On est parti pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on va enfin utiliser le van. Oui ! Et on est parti pour trois jours en Bretagne, du coup, les Métères Natales. Après avoir découvert les Vosges en Mégane. C'est ça. On va me faire découvrir la Bretagne en van. Et là, on est en direction du Fort de la Latte. C'est dans les Côtes d'Armor. On va vous montrer tout ça et on va prendre un petit peu de plaisir et prendre tout notre temps pour y aller parce qu'on est en van, on n'est pas pressé. Et de toute façon, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Première galère, le tiroir qui s'ouvre. Je ne peux pas le remettre. C'est bon. Il va falloir... Je pense qu'il va falloir doubler les mains. C'est probable. Mais c'est ça qui est parti, c'est qu'on peut remonter de suite devant. Parti ! Et nous voilà arrivés au Fort de la Latte. On va se faire une petite balade tous les deux, juste pour aller un peu aux alentours du fort, voir un peu le bord de mer, profiter du beau temps qu'on a l'air dans ce moment. Bonne année ! Bonne année ! Du coup, on vient de rentrer de la petite balade vers le Fort de la Latte. Et là, on essaye de trouver un endroit où dormir, sachant que si je ne me trompe pas, on est dans une réserve. Ce n'est pas facile de trouver des endroits où on a le droit de se garer et où il n'y a pas trop de monde. Donc là, on a peut-être un spot. On vient de trouver un spot pour la nuit. Alors, ce n'est pas le spot du siècle, mais au moins, on est presque tout seul. Il y a juste une voiture. On a une voiture et on a aussi des oiseaux qui font du sur place avec le haut. Et voilà, il y a des oiseaux. Je pense qu'on ne verra pas du tout, mais il y a des oiseaux par là qui font du sur place. Il y a tellement de vent en fait que les oiseaux n'arrivent même pas à voler. Donc, on ne va pas sortir le drone pour ce soir, je pense que c'est cuit, on essaiera demain. Par contre, on va sortir faire quelques photos parce qu'on est vraiment tout au bord de la mer. Et du coup, on va essayer d'en profiter. En plus, la côte, elle est vraiment super jolie. Il y a une végétation toute rose. On vous montre ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouf, on capte nulle part, rien. On fait quoi ? On capte bien en Bretagne ? Non, nulle part, on capte en Bretagne. Nulle part. Je veux du bord de mer ? Oui, mais ce n'est pas le bord de mer le problème, c'est la Bretagne. Bon, sinon, on a quand même des bonnes nouvelles. Ce soir, on va faire notre premier repas dans le van. Ce n'est pas trop embêté, ça va être nouilles instantanées et puis apéros. On va inaugurer notre table de cuisson à le gaz. Oui. Pour le gaz. Voilà. Alors, après avoir bien mangé notre bon festin de pâtes instantanées, comme des grands cuissons que nous sommes, avec nos petits fromages et nos petites chips en entrée, on est parti pour faire notre deuxième nuit dans le van. Oui. Mais première vraiment installée, on va dire. Première vraiment installée, c'est vrai. La dernière fois, on a dormi entre des cartons, sur un parking. Enfin, c'était juste pour transiter vers la Bretagne. Ouais. Là, c'est la première vraie nuit et cerise sur le gâteau, on a oublié la couette. Donc, on va piquer des petits sacs de couchage qu'on a de côté. Et ça y robe très bien. Du coup, on vous dit à demain. Demain, réveil matinale. On va aller un petit peu en bord de mer faire des petites photos. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit. T'as pas fait noir là. T'as caché le micro. T'as caché le micro. On a dit bonne nuit. Allez. Bonne nuit. On a commencé cette deuxième journée au Cap Fréel par un réveil plutôt matinal. On a profité de cette superbe végétation et du bord de mer pour nous faire des belles photos pour Instagram. N'hésite pas à aller voir tout ça. Pas la chose. Un ravi. Pas de assistants. Après ça, direction Péros-Guirec et sa célèbre station balnéaire sur la côte de Granit Rose. Pour nous, pas de thermes ni de spa, mais on a bien profité du soleil qui était parmi nous. Et la raison de ce stop ici, la sœur et le beau-frère de Robin ainsi que des amis nous ont rejoints pendant leur tour de Bretagne à vélo pour passer la soirée ensemble et inaugurer le lit d'amis de Van Gogh. Nouvelle journée, du coup on vient de quitter Péros-Guirec et on va en direction de la côte de Granit Rose. C'est des amis avec qui on a passé la soirée hier, qui nous ont recommandé d'aller y faire un petit tour. Apparemment, ça vaut le coup d'œil. On y arrive, hop, juste là-bas. On les voit. Donc on y arrive et ces amis qui nous ont recommandé d'y aller, eux aussi préparent un gros road trip. Ils ont prévu de faire le tour du monde à vélo, en backpacking. Et du coup, si ça vous intéresse de les suivre, il s'appelle Trastorayon sur Instagram. On vous met en description le lien direct pour aller les suivre. C'est vraiment un beau projet qu'ils ont. Donc on est parti. On vient enfin d'arriver avec le Van Gogh et la Bertie, qui danse à côté du van, pour aller se balader un petit peu. C'est mis en français, en bord de mer. On va vous montrer les petites images. En fait, il y a une maison qui a été construite entre deux grands rochers. On dirait vraiment qu'elle a été imbriquée là. On va vous montrer ça, c'est un peu rigolo. C'est un peu rigolo. On est arrivé. Juste devant la plage. C'est fort joli. Si, si, si. Donc là, on va aller se faire un petit pique-nique en bord de mer, sur une plage à Plestin-les-Grèves. Voilà, une grande, grande plage en bord de mer. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un grand, grand parking, du coup, pour van, camping-car, etc., gratuit. Vraiment, au bord, bord, bord de la mer. Dès qu'on sort, on est les pieds dans le sable. Et du coup, c'est un bon spot pour une prochaine fois. Voilà, c'est la plage qui est juste à côté de Saint-Michel-en-Grèves. Voilà, comme ça vous avez la tasse. C'est pas la vie, ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada